Je suis toute seule sur une île déserte avec Adé, il ne me touche même pas avec un bateau. Après, tu n'as pas vu ce qu'il y a entre les jambes. Ah non, mais je n'en ai rien à voir, vraiment, je pense que je me ferais plus j***** que lui me ferait j*****, tu vois. Dès que je tombe sur un passage de TPMP sur TikTok, c'est que des atrocités qu'ils disent, tu vois ce que je veux dire, des choses qui sont aberrantes et ils parlent de sujets qui ne sont même pas concernés et ils n'invitent pas les bonnes personnes pour en parler et c'est juste du show malsain pour moi, vraiment. Alors là, on va faire un kiss-marry-kill avec mon petit Sam là, on va essayer de se partager des petits couples et pourquoi pas. On va faire du libertinage. Voilà, nous allons libertiner ensemble grâce à ces petits papiers. Nous allons voir, on a mis, il y a des petits noms, je ne sais pas c'est quoi Omar, mais je dis qu'il y avait des petits papiers avec des noms. Voilà, donc je vais en piocher trois et on va voir c'est qui que je marie, qui que je kiss, qui que je kiss. Aïe, aïe, mais mon dieu, mais alors tu as la technique avec tes oeufs. Ah, attends, attends. Julien Tanti, oula, ah oui, on est sur de la télé-réalité. Julien Tanti, tu dois en prendre deux autres. Ok, il y a Julien Tanti, donc retiens bien Julien Tanti. Déjà, qu'est-ce que tu as envie de lui faire à ce Julien Tanti, finalement ? Ensuite, on a Danae, I don't know, but joli prénom, finalement. L'influenceuse. Et on a, attention, Britney Spears. Oh ! Bon alors, Britney Spears, je la marie. Ah, je peux répondre direct ? Vas-y. Mais alors Britney, c'est une évidence de mon côté, je la marry. Ah non, mais marry. Et en plus, son mec, son mari s'appelle Sam. C'est vrai. Donc, quelque part, je suis déjà un petit peu, Marielle, avec Britney. Voilà, donc déjà Britney. Voilà. Je vais, forcément, pour une question de goût, de genre, je vais kiss Julien Tanti. Ok. Et en plus, je vais te dire, je trouve que c'est un beau garçon. Ok, toi, tu trouves, moi, c'est quelqu'un qui te, physiquement, tu te dis, ouais. Ah, c'est quelqu'un qui aurait pu... Oui, je trouve que Julien Tanti est beau garçon, je le trouve sexy. Ok, d'accord. Et bien, Danae, par définition, je passe, quoi. Ah, ok. À toi. Alors, moi, je pense que je vais passer le petit Julien Tanti. Ah oui, c'est pas ton style ? Non, non, pas vraiment. Et puis, même, tu sais, moi, je suis beaucoup sur la personnalité, sur ce que la personne dégage. C'est pas forcément quelque chose qui va m'attirer. Du coup, Danae, je te kiss, j'ai ouf, voilà, il n'y a pas de soucis. Et voilà, Brine Spiers, on la marie, je pense que c'est ton évidence. À toi de piocher. Allez, à moi. J'ai hâte de savoir. Alors, on a d'un côté la créatrice de contenu influenceuse, Nolita. Ensuite, on a Chloé B. Ok, c'est bon, je vois. Et on a Dylan Thierry. Ok, je ne connais pas du tout. Le candidat de télé-réalité. Je ne connais pas. Ok, je commence alors ? Bah, ouais. Ok. Je kill. Alors là, c'est clairement, carrément, il a pris le pas mal. Ah ouais, non, voilà, je ne le connais pas personnellement, mais la personnalité, ce qu'il dégage publiquement par rapport au débris, au débat que j'ai pu faire, tout ça, ce n'est pas ma tasse de thé. Voilà, mais ça ne veut pas dire que, intimement… Oui, c'est ton choix personnel. Voilà, tu vois, peut-être que si je le connaissais, je l'apprécierais. Mais de ce que je vois, voilà, je préfère passer. Je marie Chloé B et je kiss Nolita. Voilà. Ok, alors moi, je pense que je marie Nolita et je kiss Chloé B, mais du coup, je te suis sur le petit… Ah, sur Dylan, tu me fais confiance, les yeux fermés ? Et du coup, il y a aussi mon truc girl power, toujours les meufs, avant les mecs. Ah oui, bah si tu connaissais, je pense que tu n'aurais pas kiffé. Ah ouais ? Bah, c'est pour ça que du coup, on ne va pas s'entendre, toi et moi, Dylan, on verra pour la prochaine fois, mais normalement, on ne va pas trop s'entendre. Du coup, on va voir c'est quoi les prochains. Est-ce que je vais avoir vraiment des gens que je connais vraiment bien, genre ? C'est ça que je veux savoir, moi. Booba. 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 Booba, ouais, le gros Booba, finalement. Bon, avec Safia, je ne sais pas qui est Safia. C'est la sœur de Mila Jasmine. Ok, d'accord. Safia Alba. Je connais Mila Jasmine, mais ok. Safia. Et… C'est qui ? Sarah Frézou. Tu connais Sarah Frézou ? Je connais Sarah Frézou, ouais, de télé-réalité, quoi. Attends, je vais te montrer Safia Alba, comme ça, tu vois. Ouais, Safia Alba. C'est la sœur de Mila. Ok, elle est ultra belle. Voilà, surtout très très beau. Alors, vas-y, je te laisse commencer à te l'honneur. Bah, en fait, ça va être un bon kill sur Booba. Un kiss ? Un kill. Ah, un kill ? Non, non, pas de kiss sur Booba. Ça kill le gros Booba, là. Je pense que je kiss Sarah Frézou et je marie Safia. Ok. Ouais. D'accord. Je pense, ouais. Bah, écoute, moi, je kiss Booba. Tu fais un gros bisou à Booba. Ouais. Oui, ok. J'aime bien les nounours. Mais vas-y, mais kiss-le, mais vas-y. Non, il a une jolie tête, hein, Booba. Ah oui, non, mais oui. Et je vais te dire une chose. C'est même pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas mon genre du tout. Oui. Mais j'aime les nuques. Ok. J'ai un truc avec les nuques. Ok. Tu sais, les coups. J'aime les gros coups. Ouais, les coups de boeuf. Oh là là. Ouais, je comprends. Les gros coups, les belles nuques. Ouais, je comprends. Ça me fait un effet, la nuque. C'est terrible. Ouais, je comprends. Je kiss Booba. Je passe Sarah Frézu parce que les nouveaux placements de produits, je trouve que… C'est compliqué, Sarah. Ouais. On en a vu, ouais. C'est compliqué, ça. Tu as les gaines et j'ai lu la mincissante et machin. Je préfère l'acceptation. Ouais, complètement. Voilà. Et Safia… Ah, je marie Safia, ça veut dire ? Ouais. Ah ouais, bah je marie Safia. Tu marie Safia. Je marie Safia. Safia, je t'épouse. Voilà. Voilà. À toi. Trouve-moi les… Aurélie Dottremont. Je ne connais pas. Vraiment, je ne connais aucun… C'est pas vrai. Des noms. Je suis désolée, vraiment. Attends, mais je vais te montrer la photo. C'est pas possible. Je vais faire ta culture. Ouais, mais c'est quoi ? C'est la culture télé-réalité, quoi. Bah voilà. Mais moi, je ne connais pas. Mais il faut. Mais il faut, je sais. Mais il faut, je sais. Mais il faut que je connaisse. Il faut que je m'informe un peu plus sur ça. Oui, OK. En plus, je vois très bien cette tête. Mais t'inquiète. C'est bon, OK. Je vais t'aider. Aurélie Dottremont. Ah oui, Aurélie, OK. Ensuite, on a Gaëlle Garcia Diaz. Ah, ma reine. Ah bah toi, ma reine, je te fais ce que tu veux. C'est bon. Et on a Anthony Alcaraz. Tu vois pas qui c'est ? Mais c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Je suis là pour t'instruire. Mais instruis-moi, ma reine, vraiment. Anthony Alcaraz, il ressemble à ça. Moi, je trouve beau garçon. OK. Tu n'aimes pas ? Non, ça, ça va killer. Du terme killer. Ça, ça ne fait pas d'effet ? Non, ça ne m'inspire pas à la couffe de ouf, non. Pourquoi ? Alors que je ne le connais pas, ça se trouve, c'est un bébou, je ne sais pas. Mais comme ça, vraiment, vu que ça reste du coup un jugement physique, vu que je ne connais pas du tout la personnalité, ce sera non pour moi, ça c'est certain. OK. Par contre, je kiss et je marie Gaëlle Garcia. Je lui fais tout ce qu'elle veut, Gaëlle Garcia. C'est amen, Gaëlle Garcia, finalement. Et du coup, Aurélie, si je dois choisir en vrai, je pense que je marie Gaëlle Garcia. Et que je kiss Aurélie. Je kiss Aurélie, même si j'ai très envie de kiss Gaëlle Garcia, mais voilà. Et toi ? Dis donc qu'il y a quelque chose avec Gaëlle Garcia. En même temps, c'est une icône pour moi, tu vois, de la businesswoman, de la femme forte et tout. Du coup, je trouve ça grave, grave cool. Alors moi, je kiss Anthony Alcaraz, j'ai toujours dit et j'ai toujours trouvé que c'était un beau garçon. OK. Voilà. Il a un beau coup. Mais c'est... Ou autre chose. Mais voilà. Mais je n'ai pas vu. Ah, ça m'ennuie parce que maintenant, je suis obligée de killer et de me marier. Alors, tu sais quoi ? Je passe Gaëlle Garcia, même si je l'adore, mais parce qu'elle a un enfant. Oui, oui. Parce qu'elle est maquée. Donc, je la laisse dans sa vie de famille. Elle n'a pas besoin de moi. Ok. Et je marry Aurélie Dautremont pour lui donner du courage et pour lui donner de la positivité parce que je l'avais reçu en interview en toute activité. Et elle m'avait beaucoup touchée en me racontant son histoire. Mais elle est kiki. Elle est kiki. En parlant de son manque de confiance en elle, de... Viens me voir, Aurélie. Voilà, tu vois. T'inquiète, on va te... Ok. C'est à moi ? C'est à toi. Ok. J'adore ce jeu. Alors là, on a Jessica Thévenin. Thévenin, pardon, je ne sais pas. Thévenin. Tu ne sais pas qui c'est ? Si. Jessica Thévenin, c'est celle qu'il y a avec... Thibaut Garcia. Thibaut Garcia. Ils ont deux enfants ou trois, je ne sais plus. C'est ça. Les Marseillais. Ok, Marseillais. Jessica. Jessica. Je vois très bien qui tu as Jessica. Bastos. Bah oui, je vois très bien qui c'est Bastos. Il est mignon. Bastos. Bastos. Et... Euh... Marine Elie Meur. Putain, je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas qui c'est. Désolée, les gars. C'est marrant. Donc, ça veut dire que ceux que tu ne sais pas qui c'est, ce n'est pas des grosses stars de télé-réalité pour toi. Ok. Non, c'est... Ah ouais, ouais. C'est ça ? Ouais. En gros, pour toi, les grosses stars, c'est celles que tu connais. Euh... Non, je ne pense pas. Je pense que c'est celles que j'ai vraiment vues, quoi. Après, sinon, je... Alors, Marine Elie Meur. Elle est belle, hein ? Oh ouais, mais elles sont toutes trop belles, les meurs. Elle est abusée. Ouais, elle est sublime. Alors, vas-y. Alors, je pense que du coup, euh... Je la... Je la... Je la marie. Je la marie. Elle a marie. Elle a un petit coup de cœur. Voilà. Euh... J'adore Bastos. Enfin, j'adore Bastos. Je le connais pas personnellement. J'ai eu beaucoup... Enfin, à la base, je suis pas méga fan du contenu de base. Après, faut peut-être que plus que je regarde, j'ai vu que certains trucs qui m'ont pas forcément méga accroché. Mais j'ai eu des retours de lui. Comme quoi, c'est un super gars. Donc, pour l'instant, je me fie à ça et je me dis que c'est un mec bien. Mais, pareil, hein, moi, je suis désolée, je vais rester dans le... Peut-être dans le girl power et euh... Et euh... Passer Bastos. Comme vous l'avez bien sûr. Mais, du coup, marier Jessica... Euh... Kiss Jessica. Ok. Je kiss Jessica, euh... Voilà. Ok. Bon bah écoute-moi, de mon côté, je vais rester sur ma ligne de conduite, hein. Je me tape tous les mecs, donc je kiss Bastos. Voilà. Gros bisous à Bastos. Je le kiss. Dis donc, je suis facilement bien. Je sais pas s'il a un beau coup Bastos. Du coup, je suis fixée. Tu sais, c'est ça, ouais. Tu vas avoir que les nuques, maintenant. Ouais. C'est beau, les belles nuques. Ouais, c'est beau, les belles nuques. Ouais. Je sais pas trop ce qui me titille chez un... Parce qu'on parle d'un homme, tu vois, je sais pas trop, c'est... Je pense que c'est quelque chose de très pas physique, moi. Je pense que c'est beaucoup l'humour. Ouais. Tu sais, si le mec, il arrive... Ah, mais ça joue, hein. C'est évident. Ça le rend plus beau. Alors, je kiss Bastos. Je passe Marinelle l'humeur. Je la laisse avec sa jumelle. Voilà. Elle a son alter ego. C'est parfait. Et... Ah bon, je m'irai Jessica Tivina ? Ah bah ouais, je m'irai Jessica Tivina. Ok. Ouais, j'aime bien. En plus, elle est dans une tendance où elle fait des stories en filtre. Ah, trop mieux. J'aime bien, voilà. Allez, trop mieux. Très bien, très bien. C'est à quoi ? C'est à toi ? C'est à moi, c'est vrai. Vas-y. Alors... Léna Situation. Pareil, hein. Une reine. Parmi tant d'autres. Oji. Ok, ouais. Ok. Et... Michou. Oh, Michou. Michou, c'est mon petit... Alors, vas-y. Léna Situation, Oji, Michou. Oh, c'est dur. C'est dur. Euh... Je marie Léna Situation pour cette... Pareil, une force féminine incroyable. Cette business woman incroyable. Donc, je pense que je la marie parce que... Qu'il mérite de la marier, finalement. Et... Je... Oh, je sais pas. Je pense que je... Kiss Michou pour le petit délire. Elsa, t'inquiète. Je ne vais pas piquer ton mec. Ah bon, je t'aime, vraiment, Elsa. Euh... Bah, je kill Oji, quoi. Mais Oji, je l'aime bien. J'ai déjà passé du temps avec elle et tout. Puis elle est très talentueuse de par sa chanson. Enfin, de par sa voix et tout. Mais du coup, vu que Michou, c'est un peu genre... Tu sais, le côté YouTube. Moi, je regarde beaucoup, beaucoup de YouTube. Donc, Michou, c'est un peu genre... Bah, c'est Michou. Michou et Inox, c'est vraiment les bébous de YouTube. Bah, moi, on parle beaucoup de Oji en ce moment. Et je ne vais pas mentir. Je ne la connais pas plus que ça. Donc, je vais m'intéresser. J'ai regardé. Mais pour cette raison, comme je ne peux pas trop avoir d'avis, je passe. OK. Voilà. Je vais faire un petit bisou à Michou. Ça, c'est Michou. Il est choupinou. Voilà. Et je marie Léna parce que j'aime le mood. J'aime la façon d'être. J'aime le non-verbal. J'aime. J'aime. Voilà, c'est tout. Ça ne s'explique pas. Non, mais incroyable. Léna, je t'aime. D'ailleurs, j'ai reçu tes pulls. Là, j'ai trop hâte de téléporter. Alors. Euh... Il y a qui, là ? Maïva Guénam. Mais Maïva Guénam, elle est si drôle. Maïva Guénam. Et toi, l'humour, c'est important. Ah ouais. Les gens qui me pourrirent, c'est trop cool. Euh... Louise RGT. Bah alors, Louise, j'étais là. On était là, on s'en vient. Et... Attends. Hop, c'est des baguettes chinoises, hein, tes ongles. Ouais, si tu t'as des sushis, tout à l'heure. Tu vois ça, là, comme ça. Tibo InShape. Alors. On a du coup Maïva Guénam, Louise RGT, Tibo InShape. Je marie Louise. Parce que Louise, c'est des loups. Euh... Tibo InShape, je passe complètement. Enfin, je suis pas fan extrême de contenu. Bah après, je fais pas trop de sport et tout, donc c'est pas tout le monde elle. Euh... Et Maïva Guénam, du coup, je la glisse. Même s'il y a plein de choses qui sont pas... Je suis pas du tout OK avec ce qu'elle fait et tout. Je pense qu'elle est... C'est quelqu'un de très fragile en vrai. Et je... Curieusement, bizarrement, j'aimerais bien creuser. Tu sais, lui parler tout seul dans une pièce, savoir qu'est-ce qu'elle a dans sa tête, tu vois. Et euh... Mais voilà. Pour ma part, alors, toujours par manque de connaissances, je passe Louise RGT. OK, ouais. J'en entends beaucoup parler aussi. Ouais, c'est une pépette, hein. C'est une pépette. Donc, pareil. Toi, tu fais ta culture télé-réalité. Moi, je vais faire plus ma culture influence. En plus. Ouais, ouais. Tu vois. Euh... Je kiss ma Eva Guénam. Bah en fait, ouais, c'est trop bien mes amours. Elle est comme ça, putain. Bah voilà. Mais voilà, après, il y a certains trucs, forcément, qui sont pas ouf, mais... Et je marie, bah, Thibaut InShape. Tu l'aimes bien ou pas, physiquement ? Juste physiquement. Alors, c'est pas mon style, physiquement. Mais je me dis qu'on pourra faire du contenu ensemble, et qu'il pourra me faire un corps cinénaire au sien. Ouais. Tu vois. Et après, je pourrais faire comme lui, je me mettrais torse nu de partout. Voilà. Parce qu'il faut pas se le dire, et si je me mets pas torse nu, c'est parce que j'ai pas le corps qui va avec. Alors qu'il n'y a pas de corps pour être torse nu. Mais oui. Et tu vois, et bah voilà. Là, j'étais dans un... Ouais. Dans une règle que je me suis trainée. Ouais. Oui, moi, je peux pas m'habiller comme ça, parce que je suis pas comme ça. Mais non. Oui, mais parce que j'aurais trop peur qu'on me dise, t'es dégueulasse. Voilà. Alors qu'en vrai, on s'en fout, c'est toi le plus important que tu penses. Oui, mais si on me dit, t'es dégueulasse, j'aurais peur que ça m'atteigne. Ouais. Parce que toi, tu te trouves dégueulasse. Le mot dégueulasse, c'est hyper fort. Non, ça va mieux. Voilà. Maintenant, parce que je me répète tous les matins, j'ai un petit exercice. C'est ça que je parlais tout à l'heure. Tous les matins, je me répète, j'aime mon corps, je m'aime comme je suis, et j'ai un corps ferme, tonique, c'est pas vrai, ferme, tonique, et j'adore regarder mon beau corps que j'ai sculpté. Oui. Parce que je me dis, ça me met dans un mood, et depuis, je me suis inscrit à la salle de sport. Voilà. J'y ai trois fois par semaine parce que mon esprit y suit, en fait, tu vois. Si toi, tu sens que t'as envie de changer ton corps et que tu préférerais qu'il soit comme ça, fais-le pour toi, mais surtout pas pour les autres. Je vais pas être musulé. Mais si tu commences à le faire par rapport aux autres, c'est là que c'est bien grave. C'est à moi ? Ouais. Ok. Ah, la Love Coach de la Villa des Cœurs Grisés. Ok. Lucie Mariotti, là, c'est très spirituel. Oui. Que j'ai vu deux, trois fois dans les détails. Elle n'est pas que ça dans l'intimité, attention. Adé Laurent. Oui, je vois. Oulala, lui par contre, c'est sûr et certain, ça va être dégagé fort. Bilal Hassani. Ok, Bilal Hassani. Ok, tu commences. Lucie, Adé, Bilal. Adé, ça part très, 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 finalement. Bilal Hassani, du coup, je le marie pour ses convictions et pour ce qu'il dégage. Je pense que c'est important. Et du coup, Lucie, du coup, je la kiss, même si en vrai, j'ai vu que quelques petits passages d'elle dans les trucs de TikTok qui reprennent quand elle est dans l'intimité réalité. Mais sinon, les autres, Adé, c'est pas du tout, waouh. Écoute, moi, le contenu que propose Adé sur les réseaux, c'est pas non plus du tout mon truc. Quoique, il sait quand même à s'agir. Mais voilà, ce qu'il a pu dire, ce qu'il a pu faire, c'est pas du tout mon truc. Mais voilà, le genre qui m'attire oblige, je le kiss lui parce que j'aurais pas envie de kisser les autres. Mais même si c'est attiré par les garçons. Si je suis honnête. Oui, mais si, attends, ils sont tous les trois. Il ne reste plus qu'eux dans l'univers. T'as le choix, tu kiss ça même lui. Mais s'ils sont tous les trois. Bah oui, mais justement, est-ce que tu… Lucie, elle m'attire pas et Bilal, il m'attire pas. Ouais, mais ok. Mais Adé non plus, mais l'un dans l'autre, tu vois. Ouais, ouais, je vois. Voilà. Moi, je suis toute seule sur l'île déserte avec Adé, il me touche même pas avec un bateau. Après, t'as pas vu ce qu'il a entre les jambes. Ah non, mais j'en ai rien à foutre. Vraiment, je pense que je me ferais plus jouir que lui me fera jouir. Moi, il m'a montré une photo quand il était venu une fois sur Aja. J'avais rien demandé, il m'avait montré la photo, il m'a dit « Regarde ce que j'ai ». Et ça, tu vois, ça s'appelle le non-consentement. Il m'aurait fait ça, j'aurais fait un scandale. Mais quand je te dis un scandale, c'est un truc de ouf. Tu montres pas ton zizi aux gens sans demander, wesh. Il t'a pas dit « Ouais, tu veux… » Enfin, je veux dire, on est où là ? Déjà, rien que ce comportement-là, moi, c'est red flag, direct, c'est poubelle, c'est hasta la vista. Tu vois ce que je veux dire ? Impossible d'avoir ce comportement avec moi. Genre, c'est choquant, mais vraiment, ça t'a pas choqué ? Alors, c'est aussi ce que j'ai vu, ce qui m'a choqué. Ouais, mais est-ce que t'avais une envie de voir ça ? Ça m'a pas gêné plus que ça, parce que je connais le personnage et parce qu'il disait… Ouais, voilà, mais je pense qu'on peut pas te l'excuser. Parce qu'il était mort de rire, parce qu'il était très à l'aise avec ça… Super, j'ai un gros zizi, mais mec, est-ce que tu sais t'en servir de ton zizi ? C'est ça, la vraie question. Ah, on a pas la réponse. Bon, donc voilà. Ensuite, Lucie, je la kiss. Bah oui. Je sais pas, tu la connais ? Tu l'as déjà parlé ? Ah oui, je la connais, Lucie. Ok, elle est cool et tout. Elle est géniale, elle est cool, elle est inspirante, elle est sympathique, elle est simple, elle est loyale. Et je pense aussi qu'elle s'entendrait bien avec toi. Elle est singulière, elle est unique. Ouais, en vrai, je sais pas, je la connais pas. Là, je pense que t'es refaite et que tes chevilles ont bien gonflées. Mais je le pense sincèrement. On est ensemble, Lucie. Et je passe pour Bilal, bien que j'adore. Bilal, j'aime sa musique, j'aime son contenu, j'aime ce qu'il représente. J'aime que son image soit politisée. Oui, voilà. Voilà, j'aime tout ça. Bah oui, de toute façon, il faut faire un choix. Ah bah, on a pas le choix. Mais c'est bien parce que je trouve que c'est cool qu'on ait pas les mêmes bails. Ouais. Alors là, moi, j'ai Nabila. Nabila, je t'aime. Nabila. Je me suis fait un tatouage pour Nabila. Ah ouais ? Non. Je me suis fait une flèche là. Parce qu'elle, elle a une flèche aussi. C'est pas vrai. Il y a pas beaucoup de gens qui le savent. C'est parce que t'aimais ? Tu trouvais ça destiné ? Juste pour le truc de girlboss un peu sur certains points que j'aime chez elle. Ouais. Marvin Tiller. Marvin Tiller ? Tu connais pas ? Marvin, c'est le gars, il est méga musclé et tout là. Ouais, méga musclé. Il est tout le temps énervé. Tu sais, dans les stories. Ah oui, attends. Tu vois pas ? Montre-moi ta tête parce que c'est beaucoup. Attends. Ah oui. Ah t'aimes bien ? Non, pas du tout. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous là avec leurs 350 abdos là ? Je comprends pas, c'est quoi le but ? Mais c'est peut-être pour ça que je complexe moi. Mais oui, à force de voir ça là, des tanks qui marchent comme ça. Moi ça me... Ça me matrique. Je vois que ça moi dans la télé-réalité depuis 7 ans. Donc je me dis que je suis dégueu, tu vois. C'est le cas parce que c'est là. On dirait qu'ils marchent tous comme ça. Ils sont trop barons. Je les trouve juste très barons. Et Yanissa X-Flexo, je connais pas non plus. Faut que tu me montres ça, Yanissa X-Flexo. Ok, je te montre. Ah, c'est une influenceuse, c'est une terre. Marvin, Yanixa et j'ai dit qui d'autre ? Alors Yanissa, je suis sûre. Peut-être que ça te parle. Elle avait été nommée au E-People Choice Awards dans la catégorie meilleure influenceuse française. Oh, ok. C'est une catégorie maintenant. Oui. Tu vois, t'es déjà tombée sur son contenu ? Ah oui, 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 oui. Je vois, je vois, je vois. Elle est in good, elle est marrante, elle est à part. Trop bien. Bah du coup, Yanissa, Marvin et Jean-Michel Maire. Ah, c'est les trois, Yanissa, Marvin et Jean-Michel Maire ? Jean-Michel Maire, c'est le gars de TPMP, là. Ouais, qui parle tout le temps, mais peut-être de façon un peu lourde, parfois. Parfois. C'est vrai que TPMP, c'est une super émission, c'est faux. Ah bon, t'aimes pas ? Pas du tout. Pourquoi ? Tu l'avais fait, t'avais participé à TPMP ? Non, j'ai fait Balance ton poste. C'est l'édition de après, même si c'est un peu la même chose. On sent que t'es satisfaite de ne pas avoir fait celle d'avant. Non, non, non. Tu peux pas dire ça, j'ai fait celle d'après. Voilà, même si au final, c'est un peu la même chose. Mais qu'est-ce que t'as contre TPMP ? C'est juste une émission qui nourrit la transphobie, l'homophobie, le mal-être dans les gens et le… Ouais. Alors, quelle est ta grille de lecture pour dire ça ? Moi, j'aime bien quand c'est argumenté. C'est peut-être quelque chose que des personnes ne voient pas forcément. Donc, toi, qu'est-ce qui te fait dire ça ? Ben, c'est… La plupart du temps, je regarde jamais de ma vie… Je regarde pas la télé, mais je regarde jamais de TPMP. Dès que je tombe sur un passage de TPMP sur TikTok, c'est que des atrocités qui disent, tu vois ce que je veux dire ? Des choses qui sont aberrantes et ils parlent de sujets qui sont même pas concernés et ils invitent pas les bonnes personnes pour en parler et c'est juste du chaud malsain pour moi, vraiment. Je le sens comme ça, je le ressens comme ça, même en étant allé à C8 et en ayant croisé Cyril Hanouna ou en ayant croisé tous ces gens, psychiquement, énergétiquement, ça va pas du tout, je… Alors, par contre, il est très ouvert, Cyril, à ce qu'on lui dit, aux idées et même à la critique. Qu'est-ce que tu lui dirais si tu l'avais en face de toi ? Ouf, je lui dirais quoi. Je pense que j'aurais pas grand-chose à lui dire, je vais pas te mentir. Je pense que moi, quand il m'a vue, je l'ai sentie. J'étais une bête de foire, moi, quand je suis arrivée là-bas. Ça, c'était clair et net. Et je pense qu'il m'écouterait pas tant que ça, en vrai. J'ai rien à lui dire, je pense. Parce que je pense que c'est quelqu'un qui fait comme s'il entendait ce qu'on lui disait, mais il fait que tout casse la tête, de toute façon. Pourquoi t'as fait balance ton poste ? C'est vrai, je t'ai pas posé des questions dans l'interview. C'est cool. Mais je sais que t'as fait balance ton poste et qu'il y a de moi que ça avait quitté le plateau. Ouais. Bah oui, ça déjà. Ça veut dire quoi ? J'ai 24 ans, t'en as combien ? 50 et tu quittes le plateau. À cause de toi, il a quitté le plateau ? Ouais, parce qu'il pouvait pas me regarder dans les yeux et il pouvait pas comprendre ce que je voulais lui dire. Pourquoi il pouvait pas te regarder dans les yeux ? Je sais pas. Tu regardes dans l'émission, pendant tout, il baisse la tête comme ça, il me regarde pas. Et de toute façon, je veux pas parler à une prostituée, je m'en vais. Et puis du coup, en fait, regarde-moi, viens me débat. C'était une humiliation pour toi ? Il a voulu faire passer comme une humiliation, mais moi j'ai juste vu de la lâcheté, tu vois. Encore une fois. Et c'était pas grave. Il est parti, il est parti, tu vois. Il a pas voulu écouter, il a pas voulu essayer de s'informer et rester dans son truc et faire son petit show pour faire la promotion de son livre. Et c'est très bien pour lui. Mais moi, c'est pas du tout le genre de personne avec qui je peux avoir une conversation, finalement. Revenons à nous. Bon, maintenant. Voilà. Alors, qui on kiss, qui on marry et qui on kill ? Ben, je... En vrai, du coup, je... Enfin, je peux pas en kill les deux, quoi. C'est si dommage. Jean-Michel Maire, Marvin et... Jean-Michel Maire, en vrai, je le décale, tu vois, de ouf. Du coup, je marie Yanissa. Je dois kiss Marvin. Bah, je kiss Marvin, quoi. Tu vois ? T'imagines que c'est dans le cadre de ton boulot. Voilà ! Si tu me donnes beaucoup d'argent, je ferai un bisou. Non, non, en vrai, oui. Bah, du coup, pour le jeu, je le kiss, mais jamais de la vie. Très bien, jamais de la vie. Et toi ? Toi, tu kisses Marvin, c'est sûr. Non, c'est... Bah non. C'est pour toi que non. Moi, il a eu des propos d'une homophobie incroyable... Ça m'étonne pas. Il y a quelques temps. Il y a un an et demi, deux ans. Même pas un an et demi, deux ans. Mais d'une... Avec une violence à parler de ma mère. Ah, mais de toi ? Ouais, ouais, ouais. Des propos d'une homophobie sans nom me concernant des propos publics. Et bien, j'avais déposé plainte au commissariat. Alors moi, je rigole pas. Moi, des trucs comme ça. Et je vais te dire, c'est même pas pour moi que je le fais. C'est intolérable de dire ça. Et je ne veux pas que des personnes qui voient ça... Se disent, c'est OK. Et se disent, ah, OK, d'accord, je me sens moi aussi visé. Et honte de leurs conditions, de qui ils sont. Ouais, non, mais... Donc, j'ai porté plainte directe au commissariat. Un peu difficile au commissariat parce que... Ah bon ? Où est-ce que c'est les propos homophobes ? Euh... Enfin, vous me demandez sérieusement où sont les propos homophobes là-dedans ? Je ne vais pas les dire. Voilà. Mais voilà. Et au final, j'ai reçu un papier il y a 6 mois, 8 mois, je ne sais plus exactement, du procureur qui me disait que l'affaire avait été acceptée et allait être jugée. Et j'attends d'être convoqué. Voilà. J'irai jusqu'au bout. Il faut y aller jusqu'au bout. Et tu as trop eu raison. Je pense que ça peut aider beaucoup de jeunes qui ont des propos... Enfin, qui subissent des propos comme ça. Donc, voilà. Il y a encore un mec... Voilà. qui est un bon gros 6 mecs qui a parlé encore pour rien dire. Après, je crois au changement. Je crois au changement. Donc, je me dis que ce n'est pas parce qu'il a tenu à un instant T à un moment donné... Il s'est excusé ? Non. Voilà. Mais ce n'est pas parce qu'il a eu à un moment donné ces propos-là qu'il ne peut pas changer d'avis. Oui. Ah bah j'espère qu'il va évoluer, qu'il va changer. Voilà. Donc, je passe pour ces raisons-là Marvin. Je kiss Jean-Michel Maire même si ce n'est pas une envie... Voilà. Voilà, qu'il vienne comme ça. Et je marie Larissa X. Même si ce n'est pas un mec, il n'y a pas de souci, quoi. Bah ouais. Bah voilà, trop bien. À toi. Il en reste trop en plus, quoi. À moi. Anna RVR. Non. Je ne connais pas. Là, ce n'est pas grave. Tu vois, moi, il y en avait écouté. Juste le nom, je ne connais pas. Je te montre. C'est une influenceuse trop mignonne. Je suis nulle. Elle a un contenu sympa. J'en avais parlé, j'en avais fait une chronique sur Aja. Je te montre. Je suis nulle. En plus, je connais leur tête à chaque fois. Elle est jeune. Elle est mignonne comme tout. En vrai, je ne connais pas. Mais waouh, les yeux. Ouais. Pourquoi vous avez l'océan dans votre visage, madame ? Donc, Anna RVR. Poppy. Ah, Poppy. Je connais très bien Poppy. Poppy, 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 Poppy. Et... Mila Jasmine. Ok. Ok. Alors... Euh... Je... Kiss Poppy. Ouais. Je kill Mila. Désolée. Je n'ai rien du tout contre cette personne. Je ne la connais pas. Je vois qui tu es par les réseaux, tout ça. Et du coup, ben, je... Je marie... Anna RVR. Voilà, je vais venir là. Ok. Voilà. Rien de... Je ne connais pas trop. Parce que j'en reviens. Ouais, voilà. Parce que tu as l'océan dans les yeux. Et que j'ai envie de me noyer dans tes yeux. Et pour ma part, je passe Mila Jasmine. Je me marie avec Poppy. En espérant de ne pas prendre trop de kilos. Et je kiss Anna RVR parce qu'elle est trop mignonne. Ouais. Ouais. Là, j'irai voir un peu ce qu'elle fait. Ouais, ouais, ouais. C'est trop sympa, son contenu. Et puis, je ne sais pas. Ouais, t'as l'air, ça va. J'aime bien cette influence. C'était cool. Ouais, je trouve qu'on a pas mal de trucs communs. Et on a pas mal de trucs pas communs. Et je trouve ça trop bien. Parce que du coup, on a pu vraiment parler quoi. Exactement. Et j'ai découvert des gens grâce à toi. Et bah sympa. Pour que tu me fasses ma culture de télé-réalité. Sympa. Sous-titrage Société Radio-Canada